Il faut saluer le modèle que constituent les Émirats Arabes Unis, qui est un modèle de paix, de stabilité, mais également un modèle de sécurité. Les Émirats sont vraiment un modèle qui fait la fierté du monde musulman. C'est un pays moderne, musulman, mais ouvert, qui travaille beaucoup sur l'amitié entre les peuples, sur l'ouverture, sur la stabilité et la sécurité. Je tenais à saluer cette vision des Émirats qui force l'admiration. C'est également un pays attaché à sa tradition. On l'a vu partout dans le parcours, pendant l'exposition. Ils sont restés fidèles à leur tradition, à leur histoire, mais également très branchés sur l'avenir et sur la transformation digitale. Je voudrais, par la même occasion, féliciter le pays pour son cinquantième anniversaire, qui a été marqué sous le saut de la modernité, de l'innovation, et tout cela est remarquable. Cette exposition et la manière dont elle a été faite montrent également la résilience, mais aussi la générosité du pays, qui a permis, pour la première fois, depuis que l'Expo universelle existe, pour la première fois, tous les pays, 192 qui exposent ici, ont leur pavillon spécifique. Cela est énorme, et j'espère que cela va inspirer les autres pays candidats pour qu'à l'avenir, chaque pays de la planète puisse présenter ce qu'il a de meilleur à présenter pour renforcer et enrichir les échanges entre les pays. Je voudrais magnifier, pour terminer, les relations bilatérales entre les Émirats arabes unis et le Sénégal, qui sont des relations confiantes, bâties sur l'amitié, la coopération et le développement. Et encore une fois, nous allons essayer d'augmenter le niveau commercial, le niveau des échanges commerciaux, et surtout faire en sorte que les hommes d'affaires puissent également développer la coopération, puisque c'est par le commerce, par l'investissement que cela passe. Enfin, puisque nous parlons d'un thème extrêmement important sur la mobilité, sur les opportunités, et sur la connectivité, parce qu'il s'agit de connecter les esprits, c'est ce que le Sénégal et les Émirats font à travers un important projet, c'est le projet du port en eau profonde de Nayan, que Dubaï Port World va engager avec l'État du Sénégal, et c'est déjà en bonne voie. Je voudrais dire que tout à l'heure, nous irons au forum économique, d'ailleurs au stand de Dubaï Port World, pour pouvoir échanger avec le secteur privé, et c'est pour moi l'occasion de les inviter à visiter le pays. Le Sénégal est sur une perspective de croissance inclusive. Il y a des opportunités pour tout le monde, c'est un pays ouvert, c'est un pays qui ne fait pas d'exclusion, et qu'il n'y a pas non plus d'exclusivité au Sénégal, donc c'est ouvert pour tout le monde, et tout le monde peut y mener des activités prospères. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure au forum pour approfondir ces aspects. Je vous remercie. Je vous remercie.